On est revenu de retour sur TV Debout avec Mejda et Salima. Vous allez nous parler de quoi ? Alors en fait on va vous parler d'un projet qu'on organise. On est étudiant à Paris 10, on est étudiant en master de psychologie du travail et d'ergonomie. Et en fait on organise un événement exceptionnel le jeudi 9 jan à La Cigale. Ça s'appelle Work and Roll et en fait c'est un concert débat. On a voulu traiter le travail à travers la musique. Donc en fait la soirée va se composer en deux parties. On va avoir une première partie où ça sera des chansons alternées de débats avec des grands scientifiques, des professeurs, des journalistes et les artistes eux-mêmes qui vont venir parler de leurs propres chansons. Et ensuite on va avoir une heure, une heure et demie de concert live. Voilà donc en fait le projet c'est d'allier culture et travail. Donc avec un événement assez festif. Donc c'est vrai que le travail n'est pas toujours abordé de façon positive. Donc voilà là on va avoir plusieurs tables rondes pour la première partie de soirée. Donc on va aborder la question de la représentation du travail à travers les chansons. On va parler de la santé au travail aussi. On va parler de la précarité du chômage. Et enfin on va avoir une table ronde. Donc là pour le coup ce ne sera pas un débat mais plus une discussion parce que le thème c'est le travail des enfants. Donc pour le coup il n'y aura pas de débat là-dessus évidemment. Et parce qu'en fait il faut savoir que tous les fonds récoltés à travers la vente de billets et aussi les entreprises qui nous ont aidé financièrement, tous les fonds récoltés seront reversés à l'Organisation Internationale du Travail qui lutte entre autres contre le travail des enfants. À une association plus particulièrement qui lutte contre le travail des enfants et qui du coup est gérée par l'OIT. Et donc du coup quel est le nom de cette association ? On ne l'a pas encore. Il va nous la donner parce qu'il y en a plusieurs. Et c'est surtout en fait l'Organisation du Travail s'organise plutôt sur des fonds. Et du coup notre argent, enfin le bénéfice ira sur ce fonds-là qui iront à plusieurs associations. D'accord. Et vous avez des invités particuliers pour gérer les débats ? Alors on a pas mal de scientifiques, donc surtout des ergonomes, des journalistes, etc. On a aussi le directeur de l'OIT qui vient justement ce soir-là pour la France qui s'appelle Cyril Cosme. On a des orateurs, donc Yves Clot, Askenazi, on a des journalistes, on a un représentant des Unrock, Jean-Marie Durand. Mais après beaucoup de surprises aussi. Aussi on vient d'apprendre qu'Anaïs avait dit oui pour venir. Donc on aura Anaïs, les Fatales Picard, Didier Wampas, Laura Denaitive, Guillaume Ledoux, Desblancas, etc. Et encore d'autres surprises. D'accord. Je vais vous en motter un peu. Pourquoi pas faire ça à la Place de la République justement où il y a déjà la population qui est là pour les nuits debout et mettre ça en rapport ? Alors en fait il faut savoir que ce projet on travaille dessus depuis déjà deux ans. Donc c'est vrai que les questions notamment de la loi travail, etc. ce n'était pas du tout d'actuel. Ah on a un invité surprise ! Un invité ! Pardon j'ai perdu le fil. Oui les questions de la loi travail, etc. ce n'était pas du tout d'actualité au moment où on a commencé ce projet. Après c'est vrai que comme je l'ai dit tout à l'heure, les billets et les fonds récoltés via la vente des tickets seront reversés. Donc à la Place de la République pour le coup c'est complètement libre et gratuit. Donc c'est vrai que ça n'aurait pas été trop raccord avec notre projet de reverser les bénéfices. Voilà. Il va y avoir évidemment des liens avec l'actualité à travers les débats parce que voilà on est en plein dedans. Mais c'est vrai que ce n'est pas le thème principal de notre projet. Nous on est là pour aborder le travail dans sa généralité. Pas spécialement sur une loi ou sur un décret. C'est vraiment dans toute sa représentation. C'est pour ça que nos intervenants, on a des sociologues, on a des professeurs en droit, on a des psychologues du travail, on a des ergonomes. On a aussi les artistes et les journalistes qui ont aussi leur propre avis. Donc voilà c'est un événement particulier. Mais c'est vrai qu'on voulait profiter de tout cet engouement autour de ce thème travail pour parler de notre projet Work & Roll comme vous pouvez le voir sur notre t-shirt. On a un site internet qui s'appelle work-n-roll.com. Donc il y aura toutes les informations dessus et puis évidemment sur tous les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Voilà. J'ai vu que vous aviez une petite affiche, vous pouvez la montrer à l'écran ? Oui, carrément. Avec du coup un petit cadre. Donc avisez cette caméra là-bas. Hop. Qui pourra la montrer un petit peu. Merci. Pendant que les personnes regardent l'affiche, du coup, TV Debout aura une place sur cet événement ? Eh bien écoutez, avec grand plaisir, toute l'équipe technique est cordialement invitée. On invite vraiment tous les spectateurs de TV Debout à venir nous rejoindre le jeudi 9 juin à la Cigale. Il y a les places qui sont mises en vente sur les sites internet habituels style FNAC, Ticketnet, etc. Et aussi sur Digitik où là les prix sont moins chers pour entre autres les étudiants, les chômeurs, les retraités. Voilà. Et du coup, on invite tous les spectateurs de TV Debout à venir nous voir le jeudi 9 juin. Il y aura aussi des places en vente le jour même. Donc ouverture des portes à 18h. L'événement commence à 19h et se termine à 22h30. Et on remercie chaque personne du coup qui fait parler de nous. Exactement. Parce que c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. On est étudiant, on n'a pas l'habitude de cet exercice. Et pour le coup, monter un projet aussi gros. On est vraiment content qu'il y ait des gens qui nous supportent, qui croient en nous et qui du coup nous laissent parler. Donc vraiment merci. C'est ça. On a déjà fait de la pub pour TV Debout sur notre Facebook et notre Twitter. Donc on continue parce que c'est vrai que tous les gens qui nous aident financièrement, bénévolement, qui parlent de nous et qui font que ce projet aura du succès, on l'espère, évidemment seront chaleureusement remerciés. Donc encore merci pour cette interview. Eh bien, merci à vous d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup. Et donc à très vite. A très vite, oui. A jeudi, exactement. Et très belle soirée du coup. Merci, à vous aussi. Merci. 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 Merci.